Bonjour et bienvenue pour ce premier point de l'actualité sur RTI1 que nous démarrons avec cette information. Il se tient ce samedi 17 mai 2014 un séminaire gouvernemental sur le budget et les marchés publics. La rencontre a pour thème le budget de l'état de Côte d'Ivoire et les marchés publiques. Elle est placée sous la présidence du chef de l'état Alassane Ouattara. En bref et en image, une audience à la primature. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a reçu jeudi deux délégations. Il s'agit du Freedom House et du Conseil international des aéroports. Les échanges ont porté sur l'évaluation des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en matière de démocratie et la sécurité de l'aéroport Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan. Un mot de défense à présent. Le village de Fete, situé à neuf kilomètres de Grabo, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, a fait l'objet d'une attaque dans la nuit de mercredi à jeudi. Bilan, trois morts côté FRCI et dix parmi les civils, dont deux enfants de cinq et sept ans. Pour faire le point de la situation, le ministre en charge de la défense Paul Kofi Kofi était hier face à la presse. On en parle avec Ben Touré et Hamza Diaby. D'un côté, la presse nationale et internationale et de l'autre, Paul Kofi Kofi. Une rencontre initiée par le ministre en charge de la défense pour faire des éclairages. Que s'est-il réellement passé dans la nuit de mercredi à jeudi à Fete, ce village situé à neuf kilomètres de Grabo, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire? D'après les informations que nous avons, ils étaient à peu près une quarantaine. Donc, ici, on les forait, ils écument les forêts, ils pillent les cases, ils pillent les feux. Et en termes de bilan, nous avons donc trois de nos hommes pris dans l'embuscade et dix tués au niveau de la population civile. Soit dans les cases, soit en fuite, dépouillés. Il y a deux enfants, un de 5 ans et un de 7 ans, qui sont parmi les victimes. Je vous dis que nous n'avons pas affaire à une situation politique, comme on a pu avoir le cas par le passé. Les inconnus auraient opéré à l'arme blanche et à la Kalachnikov. Au cours de l'attaque, ils ont tué et incendié des cases. Nous avons fait le constat que parmi ces bandits, nous avons des populations des jeunes de la région qui, pour la plupart, sont des réfugiés qui viennent se ravitailler et qui pillent les cases, pillent les villageois et pillent les récoltes. Là, ils ont dépouillé beaucoup de populations de leurs biens, biens numéraires et aussi les stocks de vivres. C'est un autre type de situation que nous devons traiter avec d'autres formes de réaction. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire continuent le ratissage dans la région pour la quiétude des populations. Pour l'heure, le ministre Paul Kofi-Kofi assure que la situation est sous contrôle. Les états généraux de la forêt, c'est pour bientôt. Ce rendez-vous va permettre aux autorités ivoiriennes de mieux connaître les problèmes de la forêt en Côte d'Ivoire en vue de trouver une solution durable. Pour mener à bien cette rencontre, le ministre des eaux et forêts, Mathieu Baboudaret, a installé récemment le comité scientifique des états généraux de la forêt. Moussa Konate, Laetitia Manglet, pour le compte-rendu. Dans les années 60, la Côte d'Ivoire disposait de 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, la superficie actuelle n'excède pas les 3 millions d'hectares. Face à cette situation, plusieurs actions sont entreprises par les autorités ivoiriennes et bientôt les états généraux de la forêt, initiés par le ministère des eaux et forêts. Ces assises visent à diagnostiquer les maux de la forêt ivoirienne et sont pilotées par un comité scientifique. Pourquoi depuis, on ne sort pas des problèmes de la dégradation continue de cette forêt-là ? Ce sont ces réponses-là que nous voulons connaître afin que nous puissions gérer au mieux. Ce comité scientifique va être installé pour contrôler, pour valider les travaux des états généraux de la forêt, afin que les résultats qui vont en sortir ne puissent pas souffrir d'une contestation et d'une observation négative. Ce comité aura pour mission principale de réfléchir et proposer des solutions durables pour la restauration de la forêt en Côte d'Ivoire. Le travail qui nous est confié, c'est d'élaborer un plan stratégique à long terme. La mission est délicate, elle est complexe, donc mieux connaître ce qui se passe, mieux comprendre et proposer des pistes de sortie de la crise de la forêt. Le comité scientifique des états généraux de la forêt est composé de 15 membres, notamment des experts en écosystème, en écologie, botanique et agroforesterie. Le premier séminaire sur la maîtrise du processus de valorisation des résultats de la recherche a ouvert ses portes à l'Université Félix Oufouet-Boigny de Cocody. Il a pour thème la valorisation des résultats de la recherche scientifique. Il vise à mettre en place un processus de valorisation économique et sociale des résultats de la recherche. Pagasoro connaît et Serge Koleya nous en parlent. Le lien entre la recherche scientifique et le développement ne peut être effectif que si les différents résultats sont mis à la disposition de la société. C'est la conviction de la présidente de l'Université Félix Oufouet-Boigny de Cocody. Elle a exprimé à l'ouverture du premier séminaire sur la valorisation des résultats de la recherche scientifique initiée par la première université de Côte d'Ivoire. Pour Bakayoko Liramata, ce séminaire est une opportunité pour l'Université de Cocody de relever les défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée dans le domaine socio-économique. En Côte d'Ivoire, nous avons les chercheurs, mais souvent les équipements scientifiques aussi font défaut. Donc c'est tout essentiel ensemble auxquels il faut apporter des solutions pour que nous puissions véritablement montrer notre savoir-faire. De façon pratique, le conférencier du jour a expliqué comment valoriser les résultats de la recherche. Quand on commence dans la première journée et qu'on nous donne des termes de référence, qu'on nous dit voici où on va être rendu à la fin des trois jours avec des objectifs très précis, ça me donne toujours espoir qu'on va atterrir sur quelque chose de concret qui va avoir une suite. Pour les responsables de l'Université Félix Oufouet-Boigny, ce séminaire va renforcer les capacités des responsables de la recherche et des chercheurs. Cette conférence, le développement d'une recherche pertinente et compétitive. Cette rencontre scientifique se tient sur trois jours avec la participation d'espères de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Congo, de la France et du Canada. On s'intéresse à présent au lancement des examens et concours session 2014 du BEPC, du CEP et du Baccalauréat. La cérémonie initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a eu lieu hier autour du thème « Les examens inclusifs pour une école de l'excellence ». Amie Koulibaly. Il est temps d'évaluer les élèves du CIEM 2, 3e et Terminal. Ces candidats au CEP, BEPC et Baccalauréat vont jouer leur partition à ces différents examens et concours session 2014 les jours à venir. CEP, entrée en 6e, épreuve écrite le mardi 27 mai 2014, proclamation des résultats le 19 juin 2014 à 14h. BEPC, test d'orientation en seconde, les épreuves orales du mardi 3 juin au vendredi 6. Épreuve écrite du mardi 10 au vendredi 13 juin, proclamation des résultats le mercredi 25 juin à 10h. Baccalauréat technique, épreuve orale et pratique du mardi 17 juin au vendredi 27. Baccalauréat artistique, épreuve orale et pratique du lundi 23 au vendredi 27 juin. Baccalauréat général, épreuve orale du mardi 24 au vendredi 27. Épreuve écrite, baccalauréat toute série, il y en a 16, du lundi 30 au vendredi 4 juin. Proclamation des résultats le jeudi 17 juin à 14h. Cette année encore, tout est mis en oeuvre pour rompre avec la tricherie et pousser les candidats vers la culture de l'excellence. La tricherie, la médiocrité et la complaisance sont mortes de l'air plus belle mort à l'école ivoirienne. Désormais, le mérite est la norme et l'excellence la finalité. Pour inciter nos apprenants à la rigueur et au sérieux, nous prenons cette année une mesure simple. Dorénavant, aucun candidat au BPC et au baccalauréat, aussi brillant soit-il, ne sortira de la salle de composition avant la fin du temps imparti à l'épreuve. Les programmes scolaires ont été exécutés totalement. Le contenu des évaluations a été amélioré avec l'approche par compétence et les horaires exigés par l'UNESCO respectés selon la tutelle. 956 380 candidats, tous examens confondus, vont affronter les épreuves en 2014. Un mot de développement, les populations de plusieurs localités de la région du Poro bénéficient désormais d'infrastructures socio-économiques. On fait le point de la cérémonie d'inauguration de ces différentes infrastructures avec Thérèse Tapé-Yoboui. Tibirika, village de la sous-préfecture de Comborodougou, dans le département de Korogo. Par ce geste, cette localité est ainsi connectée au réseau électrique national. Pour le président Tiemoko Yadé, l'électrification du village de Tibirika vient confirmer la volonté de son conseil régional à apporter les solutions appropriées aux aspirations de progrès et de bien-être des populations du Poro. Le courant, c'est la base du développement économique de chaque région. A partir de maintenant, vous serez en phase avec tout l'univers. Le maire de Comborodougou, Drissa Koulibaly, a souhaité que le quartier résidentiel de Comborodougou, qui abrite le collège moderne ainsi que d'autres villages, bénéficie de l'électrification. Les travaux d'électrification de Tibirika ont coûté plus de 135 millions de francs CFA. Les populations de Katiali, dans le département de Mbengue, ont bravé la pluie pour réserver un accueil populaire au président du conseil régional du Poro, Okoulibaly Tiemoko Yadé, et sa délégation venus procéder à l'inauguration du système d'hydraulique villageoise amélioré. D'un coût de 91 millions de francs CFA, le système d'hydraulique villageoise amélioré de Katiali comprend un forage, un château d'eau, un réseau de canalisation, des bornes fontaines et un système de traitement de l'eau. Le porte-parole de la population a exprimé sa gratitude au conseil régional qui apporte la vie à Katiali. Car l'eau, a-t-il dit, est la vie. Quant au centre de santé inauguré à Thurotierry, une autre localité dans le département de Mbengue, il a coûté environ 30 millions de francs. Il comprend un dispensaire et une maternité avec tout le matériel nécessaire. Au cours de la cérémonie de remise des clés, le porte-parole des populations a traduit la reconnaissance des populations de Thurotierry au président Koulibaly Tiemoko Yadé. Hors de nos frontières, rendons-nous au Sénégal, notamment à Dakar, où se tient la Biennale. L'artiste béninois Agoubine Dine dénonce les violences qui minent l'Afrique. Une femme massacrée, ensanglantée, vissère en l'air, en parade, sur une civière. Une œuvre d'art assez particulière. Il s'agit d'une installation ambulatoire qui a voulu primaire, choquer, heurter, secundo, faire prendre conscience des guerres et génocides, et tertiaux, amené à renoncer au mépris et à l'indifférence. À ses expressifs, pour éveiller les consciences des populations et de leurs dirigeants sur ces tragédies qui minent le continent africain. Faut-il se taire et subir ? C'est là la grande question. Et c'est pourquoi on a montré cette image-là. Elle est vilaine, disent les gens, mais c'est une image d'actualité. Parce que cette image-là, c'est l'image de tous les jours, chez nous, ici, en Afrique noire. La population n'est jamais en Afrique déconnectée de son art, parce que c'est un art esthétique, mais aussi social. Voilà, c'est cet électrisme-là qui m'intéresse. Le plastique du corps au service de l'art plastique. C'est l'avenue Chermontadjoub de Dakar qui a servi de cadre à l'artiste béninois pour cette parade de cadavres artistiques, doublée d'une procession rythmée de champs et danse, appelée Défilé de Guédélé. Ces deux parades sont nulles, se sont tenues dans la foulée de la Biennale d'art contemporain de Dakar. On voulait faire un melting pot dans la chorégraphie pour symboliser un peu l'Afrique. Vu la mort devant, par rapport à la mort, par rapport à l'atrocité de la mort, on veut symboliser carrément les foyers de tension en Afrique. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette performance. C'est très bon. J'ai vu qu'ils avaient recyclé beaucoup de matériaux pour protéger l'environnement. Ils les ont utilisés pour faire la robe. Et les danseurs aussi, ils étaient très bons. Pour sa participation à cette 11e édition qui accueille plus de 60 artistes internationaux, le BNA, sur fond de musique d'Angélique Kidjo, a voulu rappeler une tradition du pays tout en évoquant un volet de l'actualité, la violence qui mine l'Afrique. Au Brésil, les anti-mondiales se sont manifestées à l'approche de la Coupe du Monde. Cette manifestation a réuni 10 000 personnes dans différentes régions du pays autour du slogan « Coupe sans le peuple, me revoilà dans la rue ». Ils avaient appelé à manifester sur les réseaux sociaux. Les anti-mondiales brésiliens étaient plus de 10 000 dans les rues des grandes villes du pays pour contester une Coupe du Monde qu'ils estiment se faire sans le peuple brésilien. Nous posons la question depuis longtemps. Pour qui est cette Coupe du Monde ? Aujourd'hui est venu le temps de donner la réponse. Cette Coupe du Monde n'est pas pour la majorité des Brésiliens. Nous sommes contre ce type d'événement qui exclut une partie de la population. Le seul bénéfice qu'un événement de cette ampleur peut apporter, c'est la consolidation des services publics. Mais ceux qui organisent cette Coupe du Monde n'en ont rien à faire. Cible de cette colère, la FIFA, organisatrice de l'événement. Mais aussi le gouvernement brésilien, accusé d'en faire plus pour son image internationale que pour ses citoyens. Ce mouvement de sans-abri, parfois expulsé pour le mondial, marche aux abords du stade Itaquera à San Paolo un édifice estimé à 450 millions de dollars. Le problème, ce n'est pas le stade en lui-même, mais les sommes folles qui ont été dépensées pour sa construction. Ça a fait monter le prix des loyers dans toute la zone. Et pendant ce temps-là, il n'y a toujours pas de service de santé. Nous n'avons pas de chirurgien ou d'hôpital. Des incidents ont éclaté dans la soirée. Des violences qui viennent s'ajouter aux revendications sociales. Des images aériennes montraient quelques casseurs en train de saccager un concessionnaire d'un fabricant automobile partenaire officiel du mondial. Du côté des autorités, on se dit prêt à accueillir la Coupe du Monde, contestation ou pas. La police brésilienne a reçu des entraînements avec le FBI et la police américaine spécialement pour l'occasion. On annonce 170 000 policiers et 30 000 militaires déployés dans tout le pays. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.